Bonjour, Eddy, coach pro trainer. Aujourd'hui avec Julien, on va vous présenter l'exercice des fentes à la barre libre. Ce mouvement de fente va vous permettre de développer principalement le muscle grand fessier ainsi que les quadriceps. Vous allez vous placer sous la barre en veillant bien à être parfaitement au milieu pour ne pas avoir de déséquilibre lors du mouvement. Vous allez contracter les muscles dorsaux pour resserrer les omoplates et ainsi ressortir la poitrine vers l'avant. Vous déraquez la barre, vous reculez légèrement, vous décroisez les pieds et à partir de là, vous allez descendre en contrôlant la charge en gardant les omoplates resserrées avec la poitrine sortie. Un angle droit au niveau du genou avant, la même chose au niveau du genou sur la jambe postérieure. Vous remontez en poussant bien à la verticale, vous ne devez pas vous projeter ni vers l'avant et encore moins vers l'arrière. Vous redescendez en contrôlant la charge, angle droit devant, angle droit derrière, omoplates resserrées, on est bien droit, on remonte. Une fois que la série est finie, vous ramenez la jambe de derrière et vous pouvez recueillir la barre en toute sécurité. Soyez vigilants, ce mouvement de fente à la barre libre est un mouvement assez complexe donc il y a de nombreuses erreurs à éviter. La première erreur à éviter se situe au moment de la prise de barre. Placement décalé sur le côté, donc pas situé parfaitement au milieu de la barre, ce qui va entraîner un mouvement complètement aléatoire, une poussée de travers, risque de chute des poids, évidemment mauvaise posture au niveau du dos, des jambes, donc risque de blessure vraiment très important. Seconde erreur à éviter, un mauvais placement initial des pieds. La position peut être soit trop resserrée, donc lors de la descente, on va avoir un enroulement au niveau des lombaires, ce qui accroît fortement le risque de pathologie au niveau de la colonne vertébrale. Le positionnement des pieds peut aussi être, cette fois-ci, trop large, ce qui va provoquer une hyperextension des muscles antérieurs, donc les fléchisseurs de hanche, et également une perte d'équilibre lors de la remontée. Dernière erreur à éviter au niveau du placement des pieds, cette fois-ci sur la latéralité, et les deux pieds vont être sur la même ligne, ce qui va provoquer, évidemment, une perte d'équilibre lors de l'exécution du mouvement, une plus grande instabilité. Une des erreurs les plus fréquentes lors de l'exécution des fentes va être une projection vers l'avant lors de la descente, ce qui va entraîner une avancée du genou par rapport au pied, le bassin qui part en avant, le dos aussi. Donc pour cela, si vous voulez éviter ce phénomène, vous devez mettre la pression exercée au sol au niveau du talon, quitte à relever légèrement la pointe de pied et pousser vraiment dans le talon à la verticale. Ciao !